Un dimanche de finale sur les antennes de Beansport avec, pour commencer comme mise en bouche cette finale de la Coupe de la Ligue avant la finale du championnat du monde tout à l'heure, 17h30 sur Beansport. Et bien voilà, ça va bon. C'est beaucoup mieux de toute façon, c'est sans doute de l'autre côté du terrain qu'il faut trouver les raisons de ce retour chambérien. Les Chambériens à la faveur évidemment d'infériorité numérique côté Nantais, mais ça défend très bien tout simplement. Périmètre extrêmement réduit, c'était difficile pour Paturel. Attention à la montée de balle, la remise et le déménageur, Théo Monard. Un peu comme hier, un peu comme souvent d'ailleurs, lorsqu'il fait son entrée, Théo Monard, il est tout de suite cherché par ses coéquipiers. Et tout de suite, c'était le cas hier, il fait la différence. Et bien regardez, vraiment systématiquement, Théo Monard est recherché et trouvé par ses coéquipiers. Et encore une fois, il sort vainqueur du duel avec Nicolas Portner. Il est très puissant le garçon et là, ça s'est totalement ouvert devant Alex Frita. Et le banc chambérien réclame évidemment bien plus. Lazarov, oui belle défense, ça va être trop tard, la belle défense chambérienne et on va en rester là. Plus trois à la pause en faveur de Nantes. Parmi les partenaires, il a très bonheur, super, la puissance. Impressionnant. Sous la barre transversale. Et même Emile Nielsen est bluffé par ce tir. Ah oui, oui, parce que... Oh le cachouf de Rodriguez. Kovnitschek avec Milic. Ça s'est bien défendu. Et derrière, l'impact trouvé. Superbe. C'est la seule fois et la dernière donc que le HBC Nantes avait remporté ce titre en Coupe de la Ligue. Et c'est parfaitement parti avec un Kirill Lazarov qui est létal. Et regardez, ça ce sont des signes très forts pour un joueur aussi rigoureux, aussi consciencieux. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Nicolas Portner n'y arrive plus. Il est remplacé par Arunodzic. Et Chambéry est en train de plier, de craquer, de rompre. C'est maintenant que Costoya doit se montrer l'Espagnol. Bien sûr, évidemment, comme toujours, précieux. Les Chambéryens, le renversement avec Sébastien Scoubet. Ils sont arrêtés, les deux arrières, Costoya et Trita. Le décalage, Arthur Anctil. Et c'est terminé ! C'est fini avec Emile Nielsen qui a mis dans sa poche Arthur Anctil le tir de la dernière chance. Et Nantes va s'imposer dans cette Coupe de la Ligue. Trophée des champions Coupe de France en 2017. Nantes est un grand club. Nantes est un immense club. Et Emile Nielsen est un magicien. Et il vient conclure de manière exceptionnelle un week-end de sac. Nantes est sur le toit de cette compétition. Victoire 28-21. Et on reste évidemment sur cette joie. Le score terrible pour les Chambéryens qui n'ont pas été capables de marquer plus de 21 buts. C'est là, évidemment, que ça se joue. Cet homme qui a été très très bon à près de 50%. Thomas à près de 50% en finale d'une compétition. Emile Nielsen, le grand bonhomme, mais pas seulement la défense nantaise. Et une certaine expérience, puisqu'on parlait ces dernières années des très bons résultats sur la scène nationale et internationale pour le H. Qui avait plus d'arguments, plus d'expérience, plus de maîtrise tout simplement. Et le nouveau sac dans la compétition. La victoire du H.P. Célan. Qui a triomphé de Montpellier. Et qui a été sacré au terme d'un match presque à sens unique face à Chambéry. Nantes fait un merveilleux vainqueur de cette compétition. Un homme heureux, c'est formidable, Dragan. Quel merveilleux week-end avec un titre à la clé. C'est absolument splendide. Ouais, c'est magnifique. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, j'ai peut-être senti un peu de merde. Mais oui, c'est magnifique. On attendait ça depuis longtemps. On avait perdu deux ou trois finales depuis notre dernier titre. Donc ça fait du bien. C'est un trophée qui compte pour le moral et pour le club aussi. Donc on va partir en vacances, l'esprit a pésé. Vous avez fait preuve d'un état d'esprit énorme. Et hier, c'était finalement celui qui ne voulait pas disputer cette finale. Aujourd'hui, tout a été redistribué. Vous avez rapidement fait la différence et de très belles manières. On n'a pas proposé peut-être le meilleur jeu du week-end. On a fait la semaine dernière, la semaine d'avant, on avait peut-être proposé un meilleur jeu. Mais on a proposé, on va dire, une défense plutôt musclée. On n'a plus peu de buts. Et c'est comme ça qu'on a fini par ruser les équipes Montpellier et Chambéry en deuxième mi-temps. Bravo Dragan, allez profiter. Théo, félicitations, vous avez tout connu. Vous avez écrit votre propre histoire avec ce club avec lequel vous avez grandi. Et vous allez soulever votre premier trophée. Ça fait plaisir. On est fatigués, franchement, c'était dur. Jouer hier, jouer aujourd'hui, c'est compliqué. On a besoin de voir. Ça fait plaisir de finir comme ça. Franchement, c'est plaisant. Notre public est venu. Ça fait plaisir, merci à eux. Et c'est super. Vous nous disiez à la mi-temps l'intensité que vous avez réussi à mettre en deuxième, à les éteindre, pour finalement ne jamais douter. C'est ce qui a fait aussi la différence. Je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à complètement les éteindre. Je pense que jusqu'au bout, c'était risqué jusqu'à 4 minutes de la fin. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sous une finale. Mais on a bien négocié le match. On a bien attaqué encore en deuxième mi-temps. Voilà, c'était bien fait, je trouve. Mais c'est super de gagner. Vous kiffez ? Oui, vous kiffez, c'est bien. Il voulait aller profiter avec ses partenaires. Désolé, Pierre, de vous avoir fait attendre. Merci. C'est souvent des moments compliqués, vous le savez. C'était l'opportunité, 20 ans après, d'offrir à la ville de Chambé un titre. Ça aura été compliqué en début de match, avec sans doute aussi offensivement quelques problèmes. C'est peut-être là où se situe la clé de cette euro. Oui, il y en a un petit peu partout. Mais effectivement, offensivement, je pense qu'on n'est pas arrivés à gagner nos duels. On a mis beaucoup moins de continuité que ce qu'on a pu faire hier pour Paris. Et en plus, quand on a les solutions, on est chaud sur leur gain d'équipement, encore une très belle partie. Donc voilà, félicitations à eux. Parce que sur ce match, on n'est pas arrivés à imposer ce qu'on voulait. Et on a subi leur jeu. Bravo, oui. Alors, évidemment, ça ne sert à rien de dire ça maintenant. Mais malgré tout, il y a quand même des signes extrêmement positifs. Il va y avoir la trêve. Vous allez tous souffler, vous en avez tous besoin. Mais il y a aussi de belles choses à écrire. Une course à l'Europe aussi. Parce qu'à offrir ça à cette ville de Chambéry, ce serait merveilleux en fin de saison. Oui, c'est ce que j'ai dit au mec. Bien sûr qu'on est déçus. Mais il reste plein de belles choses à vivre en deuxième partie de saison. Notre première est plutôt pas mal réussie. Et voilà, de match en match, on grandit. C'est-à-dire qu'en Paris, on arrive à tenir cette deuxième mi-temps qui nous a fait des faillances sur les matchs jusqu'ici. Il y a une semaine, on a pris une valise à Nantes. Et là, voilà, après, ça creuse le score en deuxième mi-temps. Mais on est au contact. On arrive à s'accrocher plus que ce qu'on l'a fait il y a une semaine. Donc oui, il y a des bonnes choses à faire. Merci, Pierre. Passez une bonne fête.